Ce programme vous est présenté par Huawei. Sous-titrage ST' 501 En Ouzbékistan, ce pays musulman méconnu d'Asie centrale, on a eu envie de vous le faire découvrir à travers un nouveau numéro inédit en immersion totale. Nous sommes des privilégiés parce qu'il y a peu encore, les journalistes étrangers n'étaient pas les bienvenus dans cette ex-république soviétique. Mais depuis la mort d'Islam Karimov, celui qui a dirigé ce pays d'une main de fer pendant près de 25 ans, il semble qu'un vent nouveau, un vent de perestroïka, souffle sur ce pays grand comme la France, coincé entre l'Inde, la Russie et la Chine. Route de la soie, caravane, djendiskan ou encore tamerlan, autant d'invitations au voyage. Un voyage de près d'une heure qui nous conduira de Tashkent, la capitale, à Samarkand, la merveilleuse, en passant par Bukhara, la ville qui abritait autrefois la plus ancienne communauté juive du monde. Orient, en Ouzbékistan, c'est avec les reportages inédits de Maëlle Benoliel, de Marie-Charlotte Roupi et de Johanna Binder. Premier acte, la carte d'identité, elle est signée Marie-Charlotte Roupi. 447 000 kilomètres de terre majoritairement désertiques. L'Ouzbékistan partage des frontières avec les quatre autres pays centrasiatiques. Au sud-ouest, le Turkménistan. Au nord, le Kazakhstan et la mer d'Aral, presque asséchées. A l'est, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Et au sud, sa frontière tracée par Staline au début des années 30, le sépare de l'Afghanistan. Dans ses frontières habitent plus de 30 millions de personnes. 80% d'entre elles appartiennent à l'ethnie ouzbeque. Ils parlent l'ouzbeque. Une langue qui appartient à la famille des langues turques. Ensuite, la minorité la plus importante et russophone, héritage de l'ère soviétique. C'est d'ailleurs sous le régime soviétique que l'Ouzbékistan est créé en 1924 de l'association de plusieurs provinces du Turkestan. Et c'est l'effondrement du bloc de l'Est qui lui permet de prendre son indépendance en 1991. De cette période soviétique reste un style architectural toujours très visible à Tashkent, notamment capitale du pays depuis 1930. La ville frappée par un terrible tremblement de terre en 1966 doit être entièrement reconstruite. Moderne, nombreux parcs, larges avenues, typiquement soviétiques, sa superficie et sa population double. Aujourd'hui, les statues de Lénine sont remplacées par celles du conquérant Amir Timur, connu en Occident sous le nom de Tamerlan. Ou sur la place de l'Indépendance, ancienne place rouge, par un globe terrestre, symbole du mouvement d'ouverture vers le monde lancé au sortir de la période soviétique. Après l'URSS, le pays vit des décennies sous le régime du président Islam Karimov. L'indépendance signifie ne jamais dépendre de qui que ce soit en ce qui concerne nos intérêts nationaux et nos objectifs à long terme, comme parvenir à une croissance économique durable, à l'augmentation graduelle du bien-être de la population, au renforcement de l'autorité et du prestige de notre nation sur la scène internationale. Il tient d'une main de fer la jeune république. Les réformes se font lentement. Depuis sa mort en 2016, le nouveau gouvernement du président Shavkat Mirziyoyev mise sur l'ouverture et le tourisme pour mettre en valeur le patrimoine millénaire. Un patrimoine millénaire comme celui de Samarkand, carrefour des anciennes routes de la soie, ville de science. Les empires grecs, arabes, perses, mongols, tous l'ont convoité et développé. Les premières traces de civilisation remontent au premier millénaire avant notre ère. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001, Samarkand recèle de nombreux trésors. Le mausolée de Gouremir, où repose le guerrier turco-mongol Amir Timur. Les timourites et ses descendants ont régné en maître sur la ville jusqu'à la conquête ouzbèque en 1507 et y ont laissé leur empreinte. Ce sextant géant sous l'observatoire astronomique d'Uloukbeg ou encore la première medersa de la mythique place du Régistan. Ces trois écoles coraniques flamboyantes autour de l'esplanade, témoins parvenus jusqu'à nous d'un passé islamique resplendissant. L'islam est la religion majoritaire en Ouzbékistan. Près de 94% de la population est sunnite. Étouffée sous l'ère soviétique, la religion s'est réinstallée très progressivement dans le pays. Facteur d'affirmation de l'identité ouzbèque à l'époque de l'indépendance, sans remettre en cause le caractère laïque de l'État. À quelques 250 kilomètres au nord-ouest de Samarkand, l'héritage religieux est tout aussi préservé à Bukhara, reconnaissable entre milles avec sa citadelle Ark. La ville de naissance du médecin et philosophe Avicenne compte 140 monuments protégés par l'UNESCO. Ici, c'est le patrimoine juif d'Ouzbékistan qui fait l'originalité de la ville. La communauté juive, autrefois constituée de plus de 35 000 personnes avant les années 70, ne compte plus que 450 âmes. Mais deux synagogues perdurent jusqu'à aujourd'hui et témoignent de centaines d'années de cohabitation. Tout ce patrimoine longtemps ignoré du monde, toute cette histoire avec un grand H, l'Ouzbékistan veut la faire découvrir aujourd'hui. C'est l'une des cités les plus antiques au monde, comme Rome, Babylone ou Athènes, 2750 ans d'histoire où se sont succédées les plus grandes civilisations. Pour découvrir ces dédales, j'ai donné rendez-vous à notre guide francophone, Abdou, bonjour. Alors, on est ici au mausolée d'Amir Timur. Nous, on l'appelle Tamerlan, mais ça ne vous plaît pas toujours. Voilà, vous avez raison, parce que Tamerlan, ça vient du mot perse Timuruleng. Ça veut dire Timur boiteux. Quand il était en Iran, il était à la chasse, il a vu la blessure sur le genou, et il devient boiteux. Et les Iraniens, en se moquant, disaient Tamerlan, Tamerlan. Voilà, c'est pour ça, à l'Ouzbékistan, surtout à Samarkand, on ne dit pas Tamerlan. Alors, en arrivant dans la vieille ville, on a vu une immense statue d'Amir Timur, du coup. C'est un véritable héros national ici à Samarkand. Oui, oui, parce que c'est lui qui a fondé la nationalité uzbèque, on peut dire comme ça. Et à l'époque de Timur, on a créé quoi ? On a créé la littérature uzbèque classique, la musique uzbèque classique, la danse uzbèque classique. Et Timur, pour les uzbèques, c'est lui 14 ans, comme pour les Français. Sous-titrage ST' 501 Alors, sous la pierre tombale, il y a le corps d'Amir Timur, dans la crypte, une crypte qu'on ne peut plus visiter déjà depuis un certain temps, je crois. Exactement, depuis 1941. Parce qu'en 1941, le 21 juin, Staline, il a envoyé une expédition à Samarkand. Avec un anthropologue russe, il a ouvert le tombeau de Timur. C'est absolument interdit, selon l'islam. Exactement. Et le 22 juin, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui commence. Et depuis 1940 ans, la crypte est toujours fermée. Mais ça, c'est une légende. Les habitants de Samarkand croient que c'est la vérité, mais normalement... Ils croient que la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu parce que l'archéologue russe a ouvert la crypte. Exactement. C'est l'esprit de la guerre qui est sorti. Alors, Abdoula, on est sur le lieu qui est sans doute le plus symbolique de Samarkand, celui qu'on voit sur toutes les cartes postales, les prospectus, c'est la place du Régistan. Oui. Tout d'abord, il faut dire... Que veut dire le mot Régistan ? Le mot Régistan, ça veut dire la place de sable. Parce qu'au XIIIe siècle, Diyangis Khan, pour envahir la ville de Samarkand, il a fait détourner la rivière qui passait par là. Bon, la rivière est disparue, il ne reste que le sable. Et c'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble, plutôt la place, porte le nom de Régistan, la place de sable. Et au XVe siècle, Ulugbek, petit-fils de Timur, il a fait construire une médersa sur la place de Régistan. La médersa, c'est une école coranique. Et après, deux siècles plus tard, au XVIIe siècle, le gouverneur de Samarkand, Bahadur Yalanktouch, il a fait construire deux médersas sur la place de Régistan. Comme ça, il a fait créer un ensemble. Alors, à part les médersa, donc les écoles coraniques, il y a une mosquée aussi qu'on voit là. Il y a une mosquée, oui. Derrière, nous, sous la coupole bleue, il y a une mosquée de vendredi, Masjid Djamme, la mosquée de vendredi. Alors, on peut voir sur les médersa des motifs. On a vu deux tigres qui chassent des gazelles. Qu'est-ce que ça signifie ? Les deux tigres symbolisent l'étudiant. Les deux gazelles, c'est la connaissance. L'étudiant attrape la connaissance. Bon, on commence notre visite par la plus ancienne médersa sur la place de Régistan, la médersa d'Oluhbèk, qui date du 15e siècle. Elle n'est pas très droite, là. Oui, c'est un peu penché parce que le sol de Samarkand, un peu comme ça, comme ça. La place du sable, donc forcément, ça bouge un peu. Voilà, exactement, vous avez raison. Alors, on s'apprête à visiter la troisième et dernière médersa de cette fabuleuse place Régistan. Elle porte un nom tout à fait particulier. Exactement, la médersa porte le nom de Tillakori. Tillakori en farci, ça veut dire décoré avec feuilles d'or. Et il y a pas mal de touristes qui tombent par terre en rentrant dans cette mosquée. Vous avez bien fait de me prévenir. On va essayer de résister. Waouh. Et donc, tout ça, c'est recouvert de feuilles d'or ? Seulement, aujourd'hui, c'est seulement la coupole, la voûte peloton, qui est décorée avec feuilles d'or. On a utilisé, si je ne me trompe, un kilo et six cents grammes d'or pour décorer la voûte. Mais à l'époque, toute la mosquée a été décorée avec feuilles d'or. Et donc, tout ça. Faire un selfie comme vient de le faire notre caméraman Maël Benolien ou encore prendre une photo ou une simple vidéo de ce métro à Tachkint, eh bien c'était tout simplement interdit il y a encore deux ans. Depuis, l'Ouzbékistan a décidé de s'ouvrir au tourisme et de montrer les trésors de ce pays. Première mesure, la suppression des visas pour pas moins de 80 pays. C'est un reportage de Maël Benolien. Un événement de trois jours, des centaines d'exposants venus des quatre coins du pays réunis à Tachkint et des milliers de participants venus du monde entier pour découvrir ce que l'Ouzbékistan a de mieux à offrir. Bienvenue à la 25e édition du salon international du tourisme de la capitale Ouzbék. Principal thème cette année, le tourisme de la route de la soie ou comment essayer de développer l'attrait touristique de cette ancienne république soviétique d'Asie centrale, longtemps refermée sur elle-même et encore peu fréquentée des voyageurs internationaux. Le tourisme est en effet devenu ces dernières années la priorité du gouvernement Ouzbék. Le tourisme a été choisi par notre cher président en 2016 pour être le fer de lance de notre économie. Ces dernières années, plus de 50 réformes ont vu le jour afin de développer le tourisme dans notre pays, avec notamment la mise en place de nombreux avantages fiscaux pour nos professionnels. Le tourisme est en effet aujourd'hui le symbole de l'ouverture initiée par l'Ouzbékistan, suite à la mort en 2016 de son premier président, Islam Karimov, après 25 ans de régime qui ne laissait les étrangers ne venir qu'au compte-gouttes. Il y a trois ans, Shafkat Mirzoïev, l'ex-premier ministre devenu président, a en effet décidé d'ouvrir en grand les portes de l'Ouzbékistan, avec pour objectif de multiplier par cinq en cinq ans le nombre de visiteurs. Parmi les convoités, les touristes israéliens. Un Israélien voyage en moyenne quatre à cinq fois par an à l'étranger. Donc nous sommes considérés comme de grands voyageurs. Et puis les Israéliens sont des pensiers. Ils aiment sortir, ils aiment manger, faire du shopping et des attractions. Et c'est la raison pour laquelle on est apprécié dans le monde à ce niveau-là. Depuis qu'il y a un vol direct entre Tel Aviv et Tashkent, de plus en plus d'Israéliens viennent ici. La seule chose, c'est le vol, un peu long, et le prix du billet, encore cher. Mais une fois sur place, tout est vraiment pas cher. Les hôtels, la nourriture... Une première mesure semble d'ores et déjà porter ses fruits, la suppression de visas pour plus de 80 pays. En moins de quatre ans, beaucoup de choses ont changé. Moi, je n'avais jamais vu, par exemple, autant de touristes grecs venir ou de touristes israéliens. Et nous en sommes très heureux. Dans le même temps, les Égyptiens, eux aussi, n'ont plus besoin de visas pour venir. Donc il y en a beaucoup qui nous rendent visite, mais aussi de Norvège et de Finlande. Autre mesure, la nomination de 14 ambassadeurs du tourisme dans différents pays, comme celle de Gérard Depardieu, devenu officiellement il y a quelques semaines l'ambassadeur du tourisme ouzbeck en France et en Europe. L'acteur français, en plein tournage d'un documentaire sur les anciennes routes de la soie, sur qui nous sommes tombés par hasard au détour d'une ruelle de la vieille ville de Bukhara. Car que ce soit du côté, justement, de Bukhara, la perle du désert, de Tashkent, la capitale, ou de Samarkand, la cité millénaire, des choses à découvrir, il y en a de nombreuses, pour les voyageurs épris de culture et d'histoire. L'UNESCO ne s'y est d'ailleurs pas trompé en classant plus de 140 sites et monuments ouzbeques au patrimoine mondial de l'humanité. Des joyaux de la civilisation musulmane, notamment. Les mots et les images ne parviendront pas à décrire la beauté des lieux. C'est vraiment très spécial, magique, authentique et différent, comme dans les contes d'Emile et une Nuit. C'est très sympa, on aime beaucoup. Les bâtiments sont magnifiques et les gens sont accueillants. Je vais recommander à tous mes amis de venir ici. L'Ouzbékistan parviendra-t-il à atteindre les 10 millions de visiteurs dans les 5 prochaines années ? L'année 2019 devrait être en tout cas celle de tous les records, avec plus de 6 millions de touristes à visiter l'Ouzbékistan. C'est le premier TGV d'Ouzbékistan. Il relie la capitale Tashkent à la ville de Samarkand en moins de deux heures. Si vous voulez comme nous visiter la ville de Bukhara, comptez une heure de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai comme un petit creux, il fait froid à Bukhara. Alors de quoi se réchauffer avec un plat traditionnel Ouzbék, ça s'appelle le plof. Aujourd'hui, on va le préparer dans sa version Bukhariot avec le chef Timur. Bonjour Timur. Bonjour. Alors quels sont les ingrédients nécessaires à la préparation du plof ? La première chose dont nous avons besoin, c'est de la viande de bœuf déjà précuite avec son jus. De la viande de bœuf. Oui. Nous avons aussi deux sortes de carottes râpées. Des carottes oranges et des carottes jaunes. Des jaunes et des oranges. Ok. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Il nous faut aussi du cumin et des raisins secs. Raisins secs. D'accord. On va pouvoir commencer à cuisiner. Ça a l'air compliqué. On a fait chauffer la marmite au feu de bois et on va jeter tout ça dans la marmite. Voilà. Je peux essayer moi aussi ? Je mets ? Allez, je suis parti. Ah oui, un peu. Les carottes, on met tout. Allons-y, soyons généreux. Les raisins secs. Voilà, on a attendu 15 minutes que les légumes cuisent. On va maintenant rajouter le riz, je crois, à Timur. Afin que notre riz soit cuit façon vapeur, on creuse à l'intérieur comme ceci. Ah oui, on fait des trous comme ça. Et c'est parti pour encore 15 minutes de cuisson. Pour finir la cuisson de notre plof, nous rajoutons de l'huile de coton chaude. Ah oui, une bonne odeur, bien. On l'ajoute louche par louche, donc. Ah oui, ça sent bon. Bon appétit. Et bien voilà, la table est dressée, table traditionnelle ouzbeck avec son assortiment de salade et le traditionnel plof à la base de viande de bœuf, du pain, évidemment, le pain bukharyot excellent et toujours plat agrémenté, enfin repas agrémenté du célèbre tchoy, le thé ouzbeck. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada La présence des juifs en Ouzbékistan remontrait, dit-on, à la destruction du premier temple et à l'exil de Babylone, c'était il y a plus de 2000 ans. Une présence ancestrale renforcée durant le courant du XXe siècle lorsque les juifs ashkénazes fuient l'Europe et les pogroms. A la chute de l'Union soviétique dans les années 90, ils sont entre 50 et 60 000 juifs à vivre ici en Ouzbékistan avant d'immigrer massivement vers Israël et les Etats-Unis. Pour en parler, j'ai donné rendez-vous au grand rabbin de Tashkent, le rabbin Baruch Avraham Chaïef. Bonjour, monsieur le grand rabbin. Alors combien de juifs vivent actuellement en Ouzbékistan ? En Ouzbékistan, nous avons environ 4000 juifs qui vivent dans différentes villes. Tashkent, Samarkand, Bukhara, mais aussi Firgana, Margolan. Dans tous ces endroits, il y a des juifs qui y vivent. Ils sont dispersés dans tout l'Ouzbékistan. Les juifs sont arrivés ici pendant la période du premier temple, il y a plus de 2500 ans, 2700 même. Ils sont arrivés ici car c'était un carrefour de la route de la soie. Pourquoi ? Parce que les juifs devaient amener des offrandes aux temples qui provenaient de Chine et cette région était donc sur leur chemin. Et ici, c'était le centre de l'Asie, en Ouzbékistan. Toutes les marchandises du monde transitaient. C'est à ce moment-là que les juifs sont arrivés ici et ils ont décidé d'y rester. Comment classer les juifs d'Ouzbékistan ? Ils ne sont pas séfarades, ils ne sont pas ashkénazes. Est-ce qu'il existe un rite, une liturgie propre aux juifs d'Ouzbékistan ? Sommes-nous séfarades ou ashkénazes ? Les juifs bouchariotes, disons, sont un peu différents des juifs séfarades. Notre prononciation, chaque lettre que nous prononçons est différente. Par exemple, le mot barour se prononce boror. Donc c'est quand même différent des juifs séfarades qui prononcent la voyelle A et non O. Et puis nous avons ici toutes sortes de traditions qui, elles, se rapprochent de celles des juifs ashkénazes. Nous avons un livre intitulé « Le recueil des préceptes » édité par la communauté juive locale il y a 200 ans par le rabbin Shimon Akharam. Il y a dans ce livre beaucoup de lois qui sont les mêmes ou presque que pour les ashkénazes que par rapport aux séfarades. L'Ouzbékistan est un pays différent des autres. C'est un pays musulman libéral, pas comme les autres. Et ici, nous avons pu constater que les juifs y vivent sans peur. Moi, je peux me balader sans être inquiété avec mon chapeau et ma redingote. C'est-à-dire qu'on est à l'entrée de la synagogue, on n'a même pas vu de protection, de policiers. Dans cette synagogue, nous n'avons pas besoin de vigile ni de police. Personne n'a besoin de nous protéger. Les juifs qui vivent ici sont respectés. Du côté de Samarkand ou Bukhara, peu importe où, si vous dites que vous êtes juif, vous serez respectés. Et même au bazar, si vous y allez avec votre kippa et votre chapeau, les commerçants vous diront « On vous aime, vous avez vécu ici longtemps, vous nous avez bénis. » Monsieur le grand rabbin Baruch Avram Chayef, merci infiniment pour toutes ces précisions sur le judaïsme ouzbék. Sous-titrage ST' 501 Et on s'est donc rendu à Bukhara pour voir ce qui était devenu cette communauté juive plurimillénaire, plus de 2000 ans de présence ici au cœur de l'Asie centrale. Il ne reste que 500 juifs ici à Bukhara. On a donné rendez-vous au président de cette communauté, Avraham Yitzhakov. Avraham, shalom, shalom. Alors vous me parliez tout à l'heure d'un Sefer Torah à l'histoire incroyable, plus de 1000 ans d'existence, il a traversé les continents. Cette Torah, c'est l'une des plus anciennes de l'Asie centrale. Elle a plus de 1000 ans. Au moment où des juifs ont été pris en captivité par l'empereur Nabucodunosaure à Babylone en 557 avant notre ère. Des juifs l'ont récupéré et sont allés à Babylone. Ensuite, après des centaines d'années, les juifs se sont dispersés. Certains d'entre eux se sont rendus au Portugal, en Espagne, en Tunisie. Et d'autres sont allés vers la Perse. Ces derniers sont ensuite allés en Afghanistan. Et de l'Afghanistan à Bukhara. Voilà l'histoire de cette Torah. Celui de droite, c'est pour les jours de la semaine. Et celui de gauche, c'est pour le Shabbat. Voilà donc le témoin d'une existence plurimillénaire à Bukhara. Il ne reste aujourd'hui malheureusement plus que 500 juifs dans cette ville. Est-ce que ce n'est pas compliqué de préserver son identité, de préserver son patrimoine avec une aussi petite communauté ? La présence des juifs sur cette terre remonte à 1 500 ans. Aujourd'hui, près de 500 juifs vivent à Bukhara. Nous étions 23 000 dans les années 60, 70 et 80. Mais ils sont partis à cause de la politique antisémite. Ils sont allés pour la plupart en Israël, en Allemagne et aux Etats-Unis. Mais aussi en Autriche. De 23 000, nous sommes passés à 500 aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment d'être le dernier gardien d'un musée formidable, incroyable de cette histoire juive à Bukhara ? Comment est-ce que vous voyez l'avenir des juifs ici, dans ce pays et dans cette ville ? Pendant la période soviétique, de nombreux lois interdisaient beaucoup de choses, vous savez. Les plus jeunes n'avaient pas le droit de venir à la synagogue. Nous n'avions pas le droit non plus d'avoir un Sefer Torah, donc nous l'avions caché à la maison. Au moment de l'indépendance, Islam Karimov, notre premier président, a fait annuler toutes ses interdictions soviétiques. Les gens ont la liberté de pouvoir se rendre à la synagogue, les plus jeunes compris, sans être persécutés ni surveillés. Nous avions une totale liberté depuis que l'Ouzbékistan a obtenu son indépendance et qu'Islam Karimov a déclaré à la télévision que le problème juif n'existe pas en Ouzbékistan et n'existera jamais. Et si ça devait être le cas, je m'en occuperai personnellement, a-t-il dit. Ça a été le point de départ et depuis tout a changé pour nous. Cette politique continue jusqu'à aujourd'hui grâce à notre cher président. Grâce à lui, plus de 70 pays n'ont pas besoin de visa pour en entrer en Ouzbékistan, Israël compris. Les juifs qui viennent nous rendre visite aujourd'hui à Bukhara peuvent se rendre compte de nombreux changements. Si ça avait été le cas avant, les juifs ne seraient jamais partis d'Ouzbékistan. Mais malheureusement, ceci a été la politique communiste et la plupart alors ont décidé de partir. Après plus de 2000 ans de présence ici à Bukhara, les juifs ont fini par quitter l'Ouzbékistan dans les années 70 et 90 pour émigrer massivement aux Etats-Unis, mais aussi en Israël. L'Israël où l'on va tout de suite rejoindre notre journaliste Johanna Bender. Johanna, bonsoir. Bonsoir Cyril. Vous êtes allée à la rencontre de cette communauté juive Ouzbék à Jérusalem. Une communauté encore très attachée à ses traditions et à ses valeurs. Effectivement, une communauté très fidèle à ses origines. Alors là, nous sommes au sud de Tel Aviv, à Jaffa, et une très importante communauté Bukhariot y vit, notamment dans le quartier de Florentine. Les juifs originaires de Bukhara se concentrent aussi à Pétartigva ou encore à Rahanana. Mais leur histoire en Israël, elle commence ailleurs. On est à la fin du 19e siècle, il y a 200 ans, à Jérusalem. Et les juifs de Bukhara vont arriver petit à petit et former leur premier quartier en Israël. Son nom, le quartier des Bukhariot. Et on s'y rend tout de suite. Bonjour, bienvenue dans la synagogue Isacharov-Babayov de Jérusalem. Conçue dans le style authentique Bukhariot, cette synagogue voit le jour il y a 130 ans en 1898. Elle est alors l'un des lieux de vie incontournables du quartier Bukhariot de Jérusalem. Nous avons la preuve matérielle de la façon dont elle a été construite. Sur cette plaque, les noms de tous ceux qui ont donné de l'argent pour son édification. Avner Babaïov est la sixième génération de juifs originaire de Bukhara, née et ayant vécu ici, à Jérusalem, dans le premier quartier Bukhariot d'Israël. On a reçu une éducation Bukhariot juive, authentique. C'est comme si nous avions été éduqués à Bukhara. Nous parlions Bukhari à la maison. J'ai eu une très belle enfance. Je me souviens quand nous sortions de la synagogue le soir de Shabbat. De chaque maison sortait la même odeur, le même plat que nous mangeons à Shabbat. L'histoire de ces juifs arrivés de Bukhara débute il y a près de 200 ans. En 1827, les juifs commencent à arriver de Bukhara à Jérusalem. Ses premiers voyages sont d'abord des pèlerinages. Peu à peu, ils s'installent et une communauté Bukhariote se constitue à Jérusalem. Près de 60 ans plus tard, en 1888, le Transaral, une voie ferrée est construite. Elle traverse l'Asie centrale jusqu'à la Russie. Les juifs de Bukhara, commerçants pour la plupart, voyagent déjà. Mais grâce au Transaral, ils se déplacent beaucoup plus facilement. Deux ans après sa création, 500 juifs de Bukhara, les plus riches d'entre eux, arrivent à Jérusalem. Une immigration différente. Celles des autres nations sont presque toujours des initiatives individuelles. Leur aspiration à eux était de faire venir tous les juifs de Bukhara et de Samarkand. Ils voulaient qu'il n'y ait plus là-bas de diaspora. Pendant un siècle et demi, les vagues d'immigration vont s'enchaîner. Ils adorent Israël, mais une question demeure. Où s'installer ? La vieille ville de Jérusalem est trop peuplée, les juifs de Bukhara craignent les maladies. Le rabbin et riche marchand Shlomo Moussaïef réunit les juifs de Bukhara. On est en 1890 et il pose la question. Où établir la communauté ? Ils décident de bâtir une ville à Jérusalem. Il y a une vraie passion, un vrai lien spirituel des juifs de Bukhara avec Jérusalem. A l'époque, la ville est quadrillée de rues étroites. Les Bukhariotes, eux, vont construire un quartier aux allées très large. D'où son nom, Rehovot, large en hébreu. C'est le seul quartier de Jérusalem où les bus peuvent circuler à double sens. Chaque cour d'immeuble fait trois, quatre, huit d'une âme. Chaque immeuble appartient à une famille. Ronit, présidente de l'association des juifs de Bukhara en Israël, nous amène vers la cour d'immeuble où vivait une grande partie de sa famille. Ma mère est née ici et moi j'ai passé toutes les fêtes et toutes les vacances de mon enfance ici. Je montais toujours ces escaliers sombres et froids avec frayeur. A chaque étage, derrière chaque porte, un autre membre de la famille. Tout le monde se parlait, on s'appelait des étages. Tzipor, viens, tu as mangé ? Tu as préparé quelque chose ? Il faut imaginer plein d'enfants qui crient, qui dansent, qui rient tous ensemble. Le faste qu'il y avait ici, l'enfance magnifique que j'ai eue, il ne reste que la nostalgie et l'envie de pleurer. Ce qu'il reste du premier quartier Bukhariot de Jérusalem, Ronit le déplore. Aujourd'hui, tout est devenu très religieux. Le quartier a perdu son éclat Bukhari authentique. Qu'est-ce que vous voulez, c'est l'œuvre du temps. Mais moi, ça me fait un peu mal. Après la création de l'État en 1948, il y a rupture entre Israël et la Russie. Les prochaines grandes aliyas ont lieu dans les années 70, puis à partir des années 90 avec l'effondrement de l'URSS. Les Juifs de Bukhara y migrent massivement, États-Unis. Canada, mais la plupart, décident de s'établir ici, en Israël. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est tous les épices mélangés. Après, ça, on l'utilise pour tous les plats. De la coriandre moulue, du curcuma, la cannelle, du clou de girofle, du paprika, l'anette séchée, la marjolaine, du cumin de Samarkand, de l'origan, et un peu de piment, bien sûr. Voilà l'assortiment des épices pour les salades, pour les plats de viande et pour le plat national, le plof. Partout où on s'est un peu baladé en Objequistan, on trouve le pain avec ce motif à l'intérieur. Ce motif, oui. Il est piqué ? Il est piqué. Regardez, ça, c'est au milieu. Si vous pouvez voir, c'est le pain Bukhara. Ah, ça, c'est le pain Bukhara. Le pain Bukhara, ça. Moi, je croyais qu'on était devant un stand de confiserie au caramel, mais j'ai tout faux, apparemment. Non, non, ça, c'est le fromage séché. Et il faut croquer ? Croquer, oui. Ah oui, c'est fumé, quand même. Oui, c'est spécial. C'est en 92 qu'Israël et l'Ouzbékistan ont établi leur première relation diplomatique. Entre-temps, Shimon Peres et Binyamin Netanyahou se sont rendus à Tashkent. L'ancien président Karimov est élu à Jérusalem en 99. Depuis, ces deux pays ne cessent de consolider leur relation. J'ai donné rendez-vous à Edi Shapira, il est ambassadeur d'Israël à Tashkent. Bonsoir, votre excellence Édouard Shapira. Bonsoir. Alors, un drapeau israélien qui flotte dans un pays musulman, ça ne choque personne ici, en tout cas ? Évidemment, moi, ça ne me surprend pas. Israël a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Ouzbékistan en 1991. Il y a depuis une représentation israélienne en Ouzbékistan et une ambassade d'Ouzbék en Israël. Ce pays qui est musulman et laïque, avec une séparation très claire entre l'État et la religion. Et c'est un pays qui est aussi très tolérant envers tous ceux qui vivent ici, en particulier envers les Juifs. La communauté juive Bukhariot, qui a vécu ici pendant de très longues années, a été une des premières à immigrer vers Israël. Elle a créé le premier quartier Bukhariot de Jérusalem au milieu du 19e siècle. Jamais les Juifs n'ont souffert ici, pas de discrimination, ni d'antisémitisme. Et comme vous devez déjà le savoir, l'Ouzbékistan a accueilli des centaines de Juifs au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui ont trouvé ici un refuge. Parmi eux, notamment la famille de ma mère, qui s'est retrouvée ici pendant la guerre à Firguena. C'est très important pour moi d'insister sur le fait que les Juifs n'ont jamais souffert ici, ni pendant la période soviétique, ni avant, ni après, de discrimination ou d'antisémitisme. C'est très important, d'autant plus que c'est un pays musulman. Alors, ce qui contribue aussi fortement à consolider, finalement, cette relation entre Israël et l'Ouzbékistan, c'est la communauté juive Ouzbék qui vit en Israël. Quelques 250 000 Juifs d'origine Ouzbék vivent actuellement en Israël. C'est un pont, ça, qui vous aide, vous, en tant qu'ambassadeur, à consolider, à renforcer, à rendre peut-être plus humaine cette relation ? Oui, je pense. Il s'agit d'une communauté particulièrement chaleureuse, avec des racines profondes qui constituent un pont vivant entre les deux pays. Tous les Juifs qui sont arrivés d'Ouzbékistan gardent un excellent souvenir de leur pays natal. Aucun d'entre eux n'a souffert ici de discrimination, et donc, naturellement, ils ont un lien fort avec l'Ouzbékistan. Et nous considérons la communauté juive Ouzbék en Israël comme un pont entre le peuple Ouzbék et le peuple israélien. Nous avons néanmoins besoin de combler certains fossés creusés par 70 ans de rupture, et nous avons besoin de construire de nouveaux ponts entre l'Israël moderne et l'Ouzbékistan moderne. Durant ces années, Israël s'est considérablement développé et fait partie des pays les plus développés au monde dans des domaines qui intéressent particulièrement l'Ouzbékistan, comme la médecine, l'agriculture ou le tourisme. L'Ouzbékistan a vraiment besoin de nos connaissances et de nos technologies. C'est donc tout naturellement que nous utilisons les Juifs Ouzbéks afin de jeter des ponts entre l'État d'Israël et l'Ouzbékistan moderne. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Ouzbékistan met en place de nombreuses réformes économiques. Le pays veut se doter d'une meilleure économie, améliorer ses infrastructures et Israël, de son côté, a beaucoup à donner dans ce domaine aussi. Et donc, nous avons beaucoup de travail dans la mise en place de nouvelles coopérations entre les deux pays. Je voudrais vous ramener, Édouard Shapira, il y a une quinzaine d'années, c'était précisément en 2004, et même si l'Ouzbékistan est un pays laïque, musulman, un islamiste s'est fait exploser. Ici même, devant l'ambassade d'Israël à Tashkent, c'était en 2004, lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme, est-ce qu'Israël et l'Ouzbékistan collaborent ? Oui, malheureusement, à Tashkent aussi, nous avons connu un attentat en 2004, dans lequel deux employés de l'ambassade ont été tués. Nous avons fait construire un mémorial à l'entrée de l'ambassade pour ne jamais oublier cette attaque tragique. Cet attentat a été commis par un mouvement local, mais depuis, Dieu merci, nous n'avons été la cible d'aucun autre attentat. Et nous nous sentons ici en grande sécurité. Le terrorisme n'a pas de frontières. Ça peut toucher n'importe quel pays, et malheureusement, cela a touché l'Ouzbékistan. Le jour de l'attentat, un autre attentat a avisé l'ambassade américaine et le bureau du procureur. Il y a eu de nombreuses victimes, malheureusement, et depuis, nous sommes en relation avec les autorités. Naturellement, Israël collabore avec beaucoup de pays. L'Ouzbékistan fait évidemment partie pour combattre le terrorisme. La réponse la plus productive contre le terrorisme, c'est la collaboration internationale. Et donc, nous échangeons avec beaucoup de partenaires dans le monde sur ce sujet. Merci, M. l'ambassadeur Édouard Shapira, pour toutes ces précisions. Merci. Merci, touda raba. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez à quel point on est mélomane dans le Mac-Orient. On ne pouvait donc pas passer à côté des trésors de la musique Ouzbék. Et pour ça, on a donné rendez-vous à Djalol. Il est luthier et musicien. Bonsoir, Djalol. Bonsoir. Alors, vous allez nous faire la démonstration et nous expliquer quels sont les instruments, les principaux instruments de la musique Ouzbék. On commence avec le... Le gijak. Le gijak. Alors, de quoi il fait le gijak ? De quel matériau ? Il est construit avec la pellicule qui entoure le cœur du taureau. Et cette partie-là est construite en bois de noyer. Et les cordes sont en métal. Allez, quelques sons. C'est magnifique. Magnifique. Alors, un autre instrument à cordes que vous avez choisi de nous présenter. C'est celui-là, je crois. Le roubab. Le roubab. Ah oui, le roubab, c'est... Le roubab, oui. On connaît plutôt le... Le roubab arabe, qui est un violon. Là, c'est un instrument à cordes qui se joue avec un médiator. Oui, un médiator. Cet instrument est aussi construit avec la pellicule qui entoure le cœur du taureau. Et sinon, c'est du bois de murier. Ça a été décoré avec du nacre. Et les cordes sont là aussi en métal. On va peut-être finir, Djalol, avec un instrument à percussion. Ça s'appelle, je crois, le... Le dorian... Doira. Doira. Voilà, j'ai mal retenu le nom. Le dorian. Allez, on choisit le bon. Voilà. Alors ça, c'est quoi ? C'est de la peau de mouton ? C'est... La peau de mouton ? Des fois, c'est de la peau de taureau et d'autres, avec de la peau de chamon. Le bois, c'est du noyer ou du murier. Ça s'appelle le doire. Merci, Djalol. Merci. Et voilà, c'est donc au rythme de la musique ouzbeck que cette émission se referme. Merci de l'avoir suivi en espérant qu'on vous a donné envie de venir découvrir ce pays merveilleux qu'est l'Ouzbékistan. Pays aux mille trésors, aux mille visages. Merci au ministère du Tourisme ouzbeck qui a rendu possible ce voyage au cœur de l'Asie centrale. Merci également tout particulier à Maksoud Ibudoloyev de l'ambassade d'Ouzbékistan en Israël. Quant à moi, je vous dis chayer, ça veut dire au revoir en ouzbeck. À la semaine prochaine. Shalom. Salaam. 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 Musique 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 Ce programme vous a été présenté par Huawei. Musique ...